Voilà où je suis. Voilà une petite vue de la rue principale avec la cathédrale de Logroño, juste derrière, levé du soleil et des pèlerins qui se préparent et qui se prennent en photo à côté d'une statue qui représente des pèlerins. Alors je suis, j'ai changé aujourd'hui de région, je suis dans la Rioja, je suis à Logroño et là je suis dans l'église Saint-Jacques, l'église Santiago et là regardez c'est très impressionnant, ça fait des coquilles Saint-Jacques dans les coins, c'est fou et donc c'est une très jolie église. Regardez, je viens d'assister à la messe et là vous avez un magnifique statue de Saint-Jacques au milieu. Ah les églises ici elles sont impressionnantes. Je suis dans l'église. Je suis dans l'église. Je suis dans l'église. Donc là, je suis sous un pont et c'est super, regardez, ils ont laissé les graphes d'origine et puis dessus, ils ont rajouté des choses, ce qui fait que c'est hyper beau, vraiment, c'est magnifique. Et puis là, on a un petit plan qui nous rappelle, donc là vous voyez, moi j'arrive par la route du haut, et puis là, il y avait Pamplune, donc là je suis à Logroño, que vous voyez au milieu, et puis il reste la prochaine grande ville, Burgos, dans 3-4 jours, ensuite il y aura Léon, et tout au bout, Santiago de Compostela. Et voilà, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait, je vais vous montrer ça, je trouve ça très intelligent, et puis du coup, c'est beau. En Espagne aussi, on longe des autoroutes, là je ne sais pas si vous allez voir le panneau, là-bas, direction Santander et Burgos. Donc là, je suis dans la Rio, là, il y a plein de vignes, oh, et là-haut, un taureau. Et je vous présente Elfie, un petit ange autrichien. Et là, on arrive à Navarrete, je dois prononcer ça très mal, mais... Et là, regardez, c'est très joli, un ancien hôpital de pèlerins. Qui est là ? Je suis dans l'église de Navarrete, regardez toutes ces fleurs fraîches. Et c'est encore une église magnifique. Je suis dans l'église. Et là, on se met. Et là, on a qu'il y en a grise du Henri. Et voilà. Et là, on a dignif à banner du nom des prix. Je suis dans l'église de la він et des sanitizer... Et là, on a plus au bout de fait leur vie. Et là, on a plusbereich pour mon âgile de Delphine. Amen. Donc là je suis dans la Riora donc vous pouvez voir au loin tout plein de vignes et aussi là juste devant moi puisqu'ici il y a du vin. C'est joli avec les montagnes au loin je voulais vous montrer des petits pèlerins qui arrivent. Alors ici en ce moment il y a plein de champs d'orge magnifiques avec des petits coquelicots. Là vous voyez un beau soleil qui se cache avec des rayons au loin des montagnes. Je suis toujours dans la Riora, je vais en sortir aujourd'hui il me semble. Il y a des petits coquelicots dont je vous parlais. Ça c'est super agréable, c'est ma fleur préférée les coquelicots et il y en a partout. Et là j'arrive à Santo Domingo de la Calzada et tout autour. Et là vous voyez ce matin c'est hyper agréable parce que comme je suis partie de 5-6 km avant la prochaine grande étape où tout le monde s'est arrêté, il n'y a personne sur la route. Et c'est suffisamment rare pour être notifié et surtout apprécié, j'adore. Alors là il y a un panneau intéressant, je suis à l'entrée de Santo Domingo de la Calzada. Et là je vais vous faire une traduction approximative mais ils disent qu'en fait il y a longtemps, c'était une zone où il n'y avait pas grand chose. D'ailleurs il y a un espèce de dessin là avec juste quelques trucs. Et puis ils disent que c'est installé au milieu du XIe siècle un ermite qui s'appelait Domingo. Et en fait qui a décidé de dédier sa vie pour faciliter le voyage des pèlerins vers Compostelle. Et donc il a créé ici finalement la ville de Santo Domingo. C'est intéressant. Et alors j'arrive à la cathédrale de Santo Domingo. J'espère qu'elle est ouverte, là je suis encore dehors. Et alors cette cathédrale, elle a pour particularité d'abriter. Alors c'est bien puisque dans cette ville ils ont fait des traductions. Et tout à la fin vous allez voir à l'intérieur le célèbre poulailler gothique avec un coq et une poule vivant. Et alors je crois que même ce matin la dame de notre auberge disait que ça doit être la seule église dans le monde où il y a des animaux vivants à l'intérieur. Et il y a aussi en fait le corps sain du fondateur de la ville Santo Domingo de la Calzada. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là vous voyez, je ne suis pas tellement d'accord avec le principe mais il y a plusieurs églises ou cathédrales ici qui sont payantes. Donc là la cathédrale de Santo Domingo, j'ai payé parce que j'ai envie d'aller voir le coq. Et puis ça nous fait... mais c'est 3 euros ! Et il y a plusieurs églises, c'est la première dans laquelle je paye parce que sinon je trouve que c'est un petit peu exagéré de nous faire payer pour ça. Mais vous voyez, puis là il y a un petit truc pour les pèlerins. Pas envie de se faire prendre en photo. Alors voilà la chapelle de Saint-Jacques. On est dans l'église de Santo Domingo. Je ne peux pas parler très fort parce qu'il y a des pèlerins qui prient. Mais là je voulais vous montrer... Ah il est parti le coq. C'est là qu'il y a un poulailler avec un poulet le coq. Un poulet à coq je veux dire. Et l'histoire c'est que parmi les nombreux pèlerins qui font halte sur le chemin de Compostelle, il y a un couple qui était venu avec leur fils de 18 ans. Il venait d'Allemagne. Et la fille de l'auberge où ils sont allés est tombée amoureuse du jeune homme. Mais comme celui-ci était indifférent, elle a décidé de se venger. Donc elle a placé un verre en argent dans son bagage. Et puis lorsque les pèlerins sont partis, la jeune fille a dénoncé le vol. Et à l'époque, le délit de vol d'argent triètre était puni de peine de mort par les lois. Donc l'innocent pèlerin a été pendu. Et lorsque les parents allèrent voir leur fils pendu, ils restèrent ébahis d'entendre la voix du fils leur annoncer que Santo Domingo de la Calzada l'avait maintenu en vie. Ils allèrent alors immédiatement voir le mérino pour lui raconter le prodige. Et l'incrédule, ce dernier, leur répondit que leur fils était aussi vivant que le coq et la poule rôti qu'ils s'apprêtaient à manger. Et juste après, le coq et la poule se mirent à chanter en sautant du plat. Et depuis, on dit que Santo Domingo de la Calzada, où la poule, une fois cuisinée, se mit à chanter. Je crois que le coq a bougé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, il est là, il nous fait un coucou. Il faut savoir que c'est la confrérie qui prend soin d'eux et qui les change tous les 15 jours. Ils ne sont pas enfermés dans cette cathédrale à vie. Tous les 15 jours, il y a un nouveau coq et une nouvelle poule qui viennent faire un petit déjour pour le symbole. Sous-titrage ST' 501 Alors... Et donc ici la chapelle du retable majeur, c'est vraiment sublime, je vais m'approcher pour vous montrer après. Merci. Une dernière vue de cette cathédrale, bien que ce soit un édifice vraiment magnifique, je ne vais pas dire le contraire, je trouve qu'énergétiquement, il n'y a pas grand-chose ici, ça a bien perdu de sa vibration, du fait que ça soit payant et que ce soit autant aménagé avec des écrans partout, des lumières spécifiques, c'est dommage. Et voilà, en attendant un peu, j'ai réussi à voir les deux, la poudre et le coq. Je ne sais pas si vous le voyez derrière. Et juste au-dessus là, c'est un morceau de bois, le morceau de bois tout le temps, c'est un morceau de la potence sur laquelle le jeune pèlerin a été pendu. Parce que ça n'est pas une légende, c'est une histoire vraie. Et voilà, je quitte la Riora, je suis juste ici, à la frontière, et j'arrive dans la province de Burgos, Burgos dans quelques jours, Runta de Castilla et Léon. ...